Musique Bonjour à tous, je suis C'est quoi la Tech Tech ? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important que les politiques évoquent souvent à la télévision. Je vais vous parler du pouvoir d'achat. Alors, c'est quoi le pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat est la quantité de biens et de services que peut acheter une personne avec ses revenus. Les revenus sont composés du salaire, des revenus sociaux et des revenus de l'épargne. À cela, on soustrait les impôts et les taxes. Mais le pouvoir d'achat, ce n'est pas uniquement ce que l'on gagne. Il faut aussi considérer un autre facteur, celui du coût de la vie. Car effectivement, selon les pays, les prix varient. Plus les prix sont chers, moins on peut acheter de choses. Et donc, moins le niveau de vie est confortable. Par exemple, au Luxembourg, on a un meilleur niveau de vie qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, les prix sont plus chers qu'au Luxembourg. Comment est calculé le pouvoir d'achat ? C'est l'INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui calcule le pouvoir d'achat. Elle regarde l'évolution des revenus sur une période et la compare ensuite avec l'évolution des prix. En faisant la différence entre les deux, on obtient le pouvoir d'achat. Et comment fait-elle cela ? Elle va tous les mois dans 27 000 magasins différents pour recenser les prix de 160 000 produits. L'INSEE relève les prix de plusieurs catégories, qu'il s'agisse d'alimentation, de logement, d'habillement, d'essence ou de transport, car ce sont les dépenses les plus courantes des ménages. L'INSEE s'intéresse aussi aux différents tarifs collectés auprès d'organismes nationaux ou régionaux, comme par exemple le prix de la facture d'eau ou d'électricité. Avec ces données, l'INSEE fait une moyenne du pouvoir d'achat des ménages. Si les revenus augmentent plus que les coûts de la vie quotidienne, alors on pourra dire que l'on a un pouvoir d'achat plus important. Pourquoi la perception des ménages face à leur pouvoir d'achat diffère-t-elle des statistiques de l'INSEE ? L'INSEE fait une moyenne sur le revenu des ménages, mais celle-ci ne correspond pas à la réalité, car chaque ménage a des dépenses différentes. Le consommateur moyen n'existe pas, d'où ce sentiment d'un résultat biaisé. Par exemple, les locataires accorderont une part de leur revenu plus importante à leur loyer, les familles nombreuses à l'alimentation et les personnes retraitées à la santé. Aussi, il y a une évolution des technologies et des mœurs qui poussent les ménages à consommer de nouveaux services. Par exemple, en prenant un abonnement Internet, les ménages peuvent aussi bénéficier des offres du téléphone et de la télévision, ce qui pèse dans leurs factures, mais ce qui leur permet également une amélioration de leur qualité de vie. Cependant, ils n'en ont pas forcément conscience. En effet, on constate que les ménages sont davantage sensibles à l'augmentation des prix des produits qu'ils achètent au quotidien, alors qu'ils le sont moins sur des investissements ponctuels, comme l'achat d'un téléviseur ou d'une machine à laver, bien qu'on remarque que depuis plusieurs années, il y a une baisse importante de leur prix d'achat. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est le pouvoir d'achat et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ! Sous-titrage ST' 501